Bonsoir tout le monde. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Cox. Je suis toujours un peu ému par ces diapositives. Merci à tout le monde et pour les personnes qui ont recueilli ces documents. Avant de procéder, nous avons la chance d'avoir 12 interprètes professionnels vers l'allemand, l'italien, le français, le portugais. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez choisir la langue que vous souhaitez, ukrainien, bien sûr. Vous souhaitez le bouton, c'est le bouton du globe, si vous ne voyez pas. Donc, je vous prie de choisir le bon bouton. J'aimerais César, cette occasion, de remercier tous nos interprètes, de soutenir nos collègues ukrainiens. Merci beaucoup. Vous n'avez pas encore remarqué, le webinaire est en train d'être enregistré. Une très chèreuse bienvenue à toutes et tous, surtout à tous nos collègues ukrainiens, où que vous soyez. Nous souhaitons la bienvenue aussi à nos collègues ukrainiens. Aujourd'hui, nous aimons aussi étendre nos sentiments à toutes les personnes quand affectées par le terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Et puis, bienvenue à toutes les personnes qui sont là avec la solidarité. Ce n'est rien sans vous, votre présence. Et c'est très important. Donc, merci à tout le monde. Dans un peu de temps, nous allons présenter nos orateurs. Puis, les questions réponses seront disponibles. Vous pouvez écrire toutes les questions, soit en anglais, soit en ukrainien. Nos modérateurs vont mettre, poser à nos orateurs une sélection de questions. Sa biographie se trouve dans le dépillon, le tract, mais je vais partager avec vous mes premiers tips. Si vous n'avez jamais l'occasion d'assister à un webinaire avec les images, vous devez trouver le temps. Elle est historienne. Elle a fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Des images de Jung, des textes qu'il a étudiés, d'avoir encore plus de profondeur que nous nous sommes rendus compte. Mais avant que Diane ne se présente, nous aimerions penser à toutes personnes qui sont tombées et qui ont perdu leur vie. Donc, je donne la parole à Sali. Merci, Sali. Merci, Catherine. Des parties du territoire ukrainien ont été envahies il y a des années. Mais aujourd'hui, nous commérons cet anniversaire que nous avons cru n'aurait jamais eu lieu. Ces scènes de destruction apocalyptique et vous, les collègues ukrainiens, vous vivez ce cauchemar tous les jours en tant que réfugiés aussi dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez avec des patients traumatisés tout en faisant face à la guerre atroce vous-même. Nous avons tous et toutes espéré que ce serait à la fin de la guerre que nous allons réfléchir à ce sujet. Mais néanmoins, cela rage encore. Et on ne sait pas ce que l'offensive bretanière va amener, les bombardements, les luttes, avec des sentiments d'amour, de collègues, d'amis. Aussi, avec des sentiments de choc, de haine, de désespoir. Et comment est-ce que cela peut être toléré ? On dirait que nous regardons le bout d'un précipice. Il y a des soucis, savoir ce qu'il y aura à l'avenir, l'incertitude de l'avenir. Et nous nous demandons comment trouver une façon d'avancer, une façon de trouver la signification et de continuer, c'est d'être ensemble. Et avec vous, nous avons trouvé cette bâtisse, ces communautés pour soutenir l'année à venir. Nous avons pris le contact avec vous par le réseau. Et nous avons continué à bâtir des relations avec vous, avec les papiers écrits, avec la solidarité avec les Ukrainiens, avec votre enthousiasme. Ceci a progressé au groupe de lecture et puis maintenant à ces webinaires, le dépositaire de rêve, mais aussi l'image à race. Les diapositives très émouvantes que vous venez voir. Merci à toutes et tous qui ont contribué. Nous continuons de trouver de nouvelles façons d'appuyer et d'apprendre aux uns et aux autres à travers les langues, les ondes de temps et par le cyberespace. Nous apprenons les cultures, votre résilience, votre forte sens de communauté. Nous, à l'extérieur de l'Ukraine, nous sommes des relations personnelles enrichies avec vous. Et ensemble, nous trouvons des façons de soutenir ces douleurs, cette souffrance. Nous nous souvenons du chapitre 9 de Libre Novus, les mots de Jung. Que votre espoir, que votre bien le plus élevé, votre stabilité, mène le chemin et soit un guide. Aujourd'hui, nous sommes non seulement des milliers qui sont décédés, qui ont péri en Ukraine, mais aussi des personnes qui ont été blessées, torturées, sexuellement violées, enlevées, déplacées, perdues leurs familles. Nous pensons aussi à celles et ceux ailleurs dans le monde qui tenus de lutter pour leur suivi, de lutter contre la domination et l'érasure des fassures par les voisins impérialistes. Et nous tenons à l'esprit plus de 50 000 personnes qui ont péri dans le tremblement catastrophique en Turquie et en Syrie, les persconnes qui font le deuil, qui ont été rendus sans abri, qui sont blessés. Et maintenant, cet anniversaire sombre de l'attaque contre l'existence même d'Ukraine, nous nous souvenons et nous sommes ensemble en solidarité pour une mine du silence. Merci. 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 Je donne la parole à notre présidente Diane. Diane, bonne soirée. Bonsoir. C'est un grand honneur de présenter ce webinaire, surtout si proche du premier anniversaire de l'attaque contre l'Ukraine. Ceux-ci circonstances, c'est bien propice que nous soyons focalisés sur la nouvelle cure des âmes ou bien la tâche. décrites dans le livre rouge. Je l'ai ressenti le plus sentiment proche lorsque j'ai rencontré Svetlana sur Zoom il y a quelques semaines. Elle m'a parlé de sa vie. Actuellement, une des phases actuelles du conflit, sa détermination de rester dans son pays natal, géographique et psychologique. Elle a beaucoup à partager de l'importance de l'expérience sous des circonstances si stressantes, restées, guidées où qui se soit se trouvent, mais profondément enracinées et atterrées dans la thérapie, ce qui est sans temps et propice selon les mots de Jung, quelque chose d'ancien et de nouveau. Afin d'assurer que nous puissions partager avec le moindre pénurie d'exercité, nous avons un enregistrement. Merci de votre souci et de votre participation au webinaire de ce soir. L'historien Sandekani de Jung n'a besoin d'aucune présentation. Il est bien connu partout dans le monde, Shandassani, avec une énorme profondeur. Son premier livre « Jung et la création de la moderne psychologie » souligne le rôle pivotal de Jung dans la création de la psychologie et de la psychanalyse. Et grâce à Sonu et cette recherche dédiée, ce travail d'âme, nous avons maintenant le livre rouge de Jung. Sonu a servi en tant que sage-femme dans un nouveau temps, dans une nouvelle époque, pour notre ère, le lien qui manque, qui est crucial à notre compréhension au développement psychologique et aussi en créer le chemin. En tant qu'historien et thérapeute, pour comprendre les principes fondamentaux, le livre rouge nous apprend que ces principes sont enracinés dans l'image de la redécouverte. la révérence, ainsi que la restauration par la loi d'amour. Voyez, souhaiter la bienvenue à Sonu, me rejoindre à souhaiter la bienvenue à Sonu. Merci. Merci. J'aimerais commencer par un poème. Ce qui nous apprend beaucoup sur la survie de ce temps. Un homme passe avec une baguette sur l'épaule. Est-ce que je vais écrire avec presse ça sur mon double ? Un autre s'assied se gratte, l'extrait sur un pouce de son aisselle. Un autre est entré à moi, pris, tiré avec un breton à la main pour parler alors de sa crotte de docteur. Un enferme passe un ton à moi, un enfant. Un autre tremble de... Après cela, je vais lire un vrai breton. Un autre tremble de froid, touche grâce du sang. Sera-t-il jamais possible de faire allusion au soin profond ? Un autre cherche dans la boue des eaux des couennes. Comment t'écrire après ça sur l'infini ? Un massant tombe d'un toit, meurt et ne mange plus à midi. Il ne vit alors le trope, la métaphore. Un commerçant escroque, un pion d'un gramme pour parler avec cela de la quatrième dimension. Un banquier falsifie pour parler avec cela de la quatrième dimension. Un banquier falsifie son bilan avec quel visage pour pleurer dans le théâtre. Un pari d'or avec son pied derrière le dos. Après cela, qui se doit de Picasso ? Quelqu'un va à un notaire mensongletant ? Comment t'ensuit devenir manque de l'académie ? Quelqu'un nettoie un fusil dans sa cuisine ? Comment ose-t-on parler d'au-delà ? Quelqu'un passe en comptant vers ses doigts ? Comment parler de non-soi sans crier ? Face à la gare en Ukraine, je me demande. On se demande. On parle de quelque chose infécutablement petite. Et néanmoins, je parle de mon expertise. L'idée de cette présentation s'est soulevée lorsque certains psychothérapeutes en Ukraine ont dit que leur travail divergeait des normes thérapeutiques du sanguignan. Étant donné cela, il a semblé qu'il serait intéressant d'y réfléchir dans une perspective historique. Je m'adresse à la question de savoir comment les cultures des pratiques psychothérapeutiques changent et comment les normes s'établissent. Pendant les décennies, j'ai dressé un portrait de la pratique de Jung en recueillant les témoignages des patients. Cela fait parallèlement le travail effectué par des collègues de l'histoire de Freud, comme une idée de recherche similaire sur la pratique de Freud. Comme Ernst Fasséder l'a montré dans le moment de Freudien, les infractions aux règles analytiques étaient la règle et non les exceptions. Et l'analyse de formation classique orthodoxe avérée être largement mythique. C'est ouvre savoir la question de savoir comment ceci est relatif. Dans l'article « Une belle cure des âmes », j'ai essayé de caractériser certains aspects de la pratique de Jung et la façon dont elle a évolué suite à son travail sur les livres noirs et rouges. Si on pose la question « Quelle qualité de Jung a ajouté à la psychothérapie ? » Une réponse concernant la pratique de la psychothérapie. Une réponse qui est simple et compliquée en même temps. Le développement supérieur. A partir de 1913, Jung se lance dans un processus d'auto-expérimentation qui nomme confrontation avec l'âme ou confrontation avec l'inconscient. Au cours de ce projet se trouve sa tentative apte d'apprendre à connaître son propre mythe comme solution à la situation sans mythe de la modernité séculaire. « Pour se faire les provoquer en lui une longue série de fantasmes éveillés, élaborés, illustrés et commentés ces fantasmes dans un libernovus ou livre rouge. » Le processus par lequel a retrouvé son âme et a surmonté le malaise contemporain de l'alignation spirituelle, ce qui a été réalisé en permettant la renaissance d'une nouvelle image. De Dieu dans un âme. Son âme a développé une nouvelle vision du monde dans la forme d'une cosmologie psychologique et théologique. Libernovus présente le prototype de la conception du processus d'invitation de Jung. La principale méthode utilisée par Jung consiste à s'engager dans ses fantasmes à l'état de veille, ce qu'il appellera plus tard l'imagination active. Peu d'études. C'est ce que l'on appelle l'imagination active, ce qui se passait dans sa pratique d'une période critique, de sa propre expérimentation. Bref, que ses patients ont été ensemble avec lui. Nous commençons. On considérait sa propre auto-expérimentation. La première phase de 1913 jusqu'en été 1914, d'élaborer son imagination active, l'interprétation, pas d'interprétation. Parfois notant l'état mental, la deuxième phase de l'été 1914 et au-delà. On l'a reconstruit, retranscrit sur ce matériel et en y ajoutant une élaboration lyrique, en utilisant un commentaire que l'on pourrait appeler une interprétation au niveau collectif. En lisant les figures de ces fantasmes comme représentant des dominantes, des puissances générales du fonctionnement humain, en lui-même et en essayant de deviner dans lesquelles mesurent ces fantasmes dépeignés ce qui allait arriver dans le monde sous une forme symbolique. Ça a mis à reconnaître sa pratique psychothérapeutique. La question de l'élévation de la pathologie n'a pas disparu, mais quelque chose d'autre a s'ajouté au niveau supérieur. La psychopathologie a également été comprise sous un jour nouveau, comme pouvant contenir les germes d'adaptement de la personnalité. La conséquence était l'élargissement du champ d'action de la psychothérapie au-delà de la guérison de la pathologie et que ce qui était auparavant une méthode de traitement médical est maintenant devenue une méthode d'auto-éducation qui n'est plus liée au cabinet de consultation. La psychothérapie du process d'individuation pour Jung pourrait être décrite comme une descente aux enfers supervisés. En termes psychologiques, il s'agissait d'une confrontation avec l'immédiation, dans laquelle le thérapeute jouait le rôle d'un guide chamanique pour le patient souffrant des enquêtes, comme quelqu'un qui avait été en enfer et en été revenu. D'un point de vue critique, Jung n'interprétait pas l'imagination active de ses patients. Il donnait des conseils sur la manière de l'amener et des conseils si les patients rencontraient des difficultés. La question clé était d'encourager la capacité d'auto-guérison de l'individu à travers son imagination. Nous le voyons clairement dans son échange avec John Layard. Jung a appris l'imagination active. L'image sur moi gauche est de l'imagination active. de 1937. Jung a décrit ses propres expériences avec ses patients et leur a demandé de faire de même. son rôle était de superviser dans l'expérimentation sur nos propres flux d'image. Dans cette formule de transformation thérapeutique se situe entre le moi du moi scient, mais plutôt la relation transférentielle et contre transférentielle et son analyse. Jung en était pleinement conscient. Le rôle du thérapeute consiste à faciliter ses relations intérieures, le guérisseur intérieur du patient et du thérapeute. L'objet de ce processus n'était pas simplement un développement individuel, mais un développement collectif sociétal, dans lequel les patients en voie d'individualisation formeraient une élite avant-garde. En ce qui concerne le thérapeute, Jung note qu'il a très peu de niveau, car la plupart ont une certaine forme de psychothérapie derrière eux, qu'un tiers n'a pas de névrose, mais ça peut avoir un sentiment d'absence de but. Tout tiers était dans la seconde moitié de leur vie. Il a écrit « La plupart de mes patients sont des individus socialement bien adaptés, souvent d'une capacité exceptionnelle ». Il distinguait la psychothérapie mineure et la psychothérapie majeure, et de cette dernière, dont la tâche principale est de favoriser le processus d'individuation qui était sa principale préoccupation. Le grand psychothérapeute ne considérait plus cette dernière comme étant une affaire purement individuelle. Il la voyait plutôt comme un véhicule pour un développement spirituel, social et culturel plus large. Ce qui était visé était une transformation des relations humaines. La psychothérapie et le cercle psychothérapeute autour de Jung a été un véhicule expérimental pour cela. A cet égard, la création du club psychologique de Zurich en 1916 a joué un rôle important. Comme Jung l'a décrit, il s'agissait d'une expérience d'analyse de groupe. Et là où nous nous trouvons en 1918, l'objectif était de voir cette entreprise, voir comment les individus analysés interagissaient en dehors de l'analyse et entre eux. Les résultats n'étaient pas trop encourageants. À la différence de Freud, Jung n'a pas décrit des recommandations pour les médecins pratiquant la psychanalyse, ne fixant aucune règle stricte pour la pratique de la psychothérapie. Il ne s'agissait pas d'un défaut à corriger, mais d'une volonté délibérée. Pour Jung, l'étude analytique n'était pas littéralisée en règles et en préceptes freudiens. Ce n'était pas purement une méthode de traitement médicale. Selon les normes du monde unien contemporain, les pratiques de lui voudraient être traînées devant un comité d'éthique, si tant est qu'il réussisse à suivre la formation. Pour ne citer que quelques exemples. Paul McCormick, qui était en analyse avec Jung en même temps que sa mère et son père, se souvient que Jung sculptait dans le bois lors de plusieurs séances en 1916 et 1917. Paul McCormick a eu une séance de trois heures dans une gare en 1915, alors que Jung était en service militaire. Kirch, certaines sessions ont eu lieu en marchant sur les collines autour de Kunznart. Hamid Angelo envoyait à son ex-femme, Carice Bains, ses rêves dont elle a discuté avec Jung lors de ses séances avec lui et lui a renvoyé les attestations de Jung. Il y avait beaucoup de contacts sociaux en dehors de l'analyse. Par exemple, au cours de l'analyse de William McDonald, Jung et Bains sont allés naviguer et dîner avec lui. Au cours de l'analyse, ils ont dîné ensemble. Dessert et ils ont pris son personnage, ils l'ont fait boire. Ils ont réussi. On dirait qu'il avait besoin de boire un coup. Mais pour les patients qui venaient à Zurich de l'étranger pour travailler avec lui, Jung a demandé à sa femme de leur téléphoner entre les sciences, et c'est ainsi qu'elle a développé sa propre pratique. Du point de vue des normes issues de psychanalyse, une telle pratique était considérée comme une violation des limites et de la confidentialité. Mais cependant, les termes historiques, ce qui se passait était une conception complètement différente de la psychothérapie. Le but était de conduire à une formation de la vie par le biais de la psychothérapie. Une nouvelle honnêteté et ouverture psychologique était censée modifier les relations sociales dans le cadre d'un développement spirituel. Un autre trait. Un autre trait. Si la pratique du Jung a intéressé encore des assistants tels que Maria Maltzer, Tony Wolfe et Peter Byens, il recommande aux patients de commencer leur travail avec l'un de ses assistants avant de travailler avec lui. A partir des années 20, les individus ne sont pas venus à Jung sans savoir à quoi s'attendre. Ils ont été sélectionnés et amorcés. Le rôle social du patient analytique dans ce contexte d'un patient de Jung devait être créé. S'ils avaient des problèmes personnels importants à régler, Jung les laissait généralement à ses assistants. C'étaient des procédures plutôt inhabituelles. En 1929, Jung décrit explicitement son objectif comme étant de provoquer un état psychique dans lequel son patient commence à expérimenter avec son essence. L'invitation à expérimenter leur vie de cette manière d'adopter des nouvelles conceptions a convaincu Jung que ses dires n'étaient pas simplement idiosyncrétiques, mais qu'elles pouvaient être reproduites avec une signification générale. Ce n'est que ses fantasmes et ceux de ses patients provenaient de l'imagination mythopoétique qui faisait défaut à l'ère rationnelle actuelle. Actuelle, la reconnexion avec celle-ci pourrait consuiter la base d'un renouveau culturel. Selon lui, cela ne peut se faire que par l'autoregénération de l'individu, c'est-à-dire par le processus d'individuation. Selon lui, la tâche à laquelle ses patients sont confrontés consiste à retrouver un sens à leur vie, ce qui est rendu plus urgent par la sécularisation et la rationalisation de la culture contemporaine. Par conséquent, c'est-à-dire que les individus, c'était universel. Comment ce changement s'est-il opéré dans la psychologie analytique ? Comment ces Young avaient fait des analyses analytiques qui s'étaient développées dans les années 40 ? Il s'agissait essentiellement d'une rupture avec les pratiques fluides mais rigoureuses de Young et de son cercle proche pour adopter le modèle institutionnel développé dans le monde freudien, d'abord à l'Institut de Berlin dans les années 1920. J'examinerai brièvement l'évolution de la situation à Londres. En 1936, la Société médicale des psychologues analytiques est créée à Londres. Et les membres, c'est Colfer Barker, Baines, Paul Tam, Dulaslow, James Kirch, Joseph Will Wright, Helen Shaw et Regard Alder. Jusqu'à ce moment, une structure féodale prévalait dans le monde jungien. Un praticien jungien était quelqu'un de reconnu et reconnu par Young également. C'était vraiment un cadre reconnu. C'est par la formation des sociétés de formation qu'un détachement est entré. Le modèle institutionnel a été emprunté directement à la psychanalyse. Cela a eu une influence déterminante sur la suite des événements indépendamment des emprunts théoriques. L'insistance sur le fait que la psychologie analytique était une branche de la médecine nécessitant des qualifications scientifiques et cliniques qui devaient être équivalentes à celles de l'Institut de psychanalyse a été critiquée. On décrivait ça comme les parayongiens. En 1944, Fordham écrivait « Il y a un certain nombre de ce que l'on pourrait appeler des parayongiens dont nous connaissons peu le travail. » L'une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus une société enregistrée est d'empêcher ces personnes de s'appeler des psychologues analytiques. C'est d'empêcher que ces personnes s'appellent psychologues analytiques et d'être si identifiées avec nous. Et sur 50 praticiens d'orientation jungienne, seuls 12 ont été jugés aptes. Donc, au lieu de la structure féodale, ce n'était pas une expansion organique, mais c'était vraiment l'opposé. C'était une construction, une limitation, ce qui avait assez de qualifications. Donc, au lieu de la structure féodale où un individu était approuvé par Yang directement pour exercer, l'autorisation a été transférée aux sociétés analytiques. La mort de Baines en 1944 a été décisive également. Il avait été jusqu'alors la figure dominante en Angleterre et le seul en Angleterre à qui Yang avait confié un exemplaire du livre rouge et donc versé dans la dimension ésotérique de l'œuvre de Yang, qu'il ne voulait pas développer ou innover ou même simplement diffuser. À Londres, un développement important a été la nomination de Bennett comme psychothérapeute consultant à l'hôpital de Mosley et comme conférencier à l'Institut de psychiatrie où Robert Thompson lui a succédé. Bennett a enseigné l'œuvre de Yang dans des conférences en personne aux étudiants de troisième cycle, ce qui a conduit à un afflux de patients psychiatriques et des candidats formés et informés sur le plan psychanalytique. Bordam a rappelé que les stagiaires ont exercé une influence décisive sur la manière dont la société s'est développée. Tout d'abord, il y a eu un manque de ce qui a été décrit comme les cas d'individualisation. Et si vous voulez, ils ont laissé de côté ce qui était très important pour les jeunes Yangiens. Parce qu'également, les cas qui étaient disponibles pour les cas d'études, les études de cas, se trouvaient surtout sur Zurich. Les séminaires de Yangs, il n'y en avait pas beaucoup et donc c'était vraiment difficile. Ce qu'on n'a pas réalisé, c'est que Yang n'a pas exactement trouvé de tel cas en se promenant dans la Bommonstrasse à Zurich. Ça fait partie d'une culture de thérapie qu'il a développée et qui s'est développée. Et comme l'a noté Fordham, l'orientation des stagiaires combinée à l'orientation clinique de la société conduisit de plus en plus à laisser de côté une grande partie, ce que d'autres ou les premiers Yangiens avaient tenu à cœur. Donc, le développement, si vous voulez, de la psychologie analytique était basé sur une série, un manque de connaissance de comment Yang pratiquait également. Et quelle était sa pratique ? Et ce qui s'est passé ? C'était vraiment une différence dans la pratique. Donc, l'imagination active a disparu de plus en plus pour faire place à l'individuation également. Et ce n'est pas vraiment ce qui m'inquiète d'ailleurs, parce que c'est le changement, si vous voulez, de pratique. Mais à la fin des années 1880, Michael Formam m'a fait part de son regret que pour beaucoup, la pratique de l'analyse ne se voit plus une vocation. À propos de SAP, il a déclaré « C'est un monstre. Regardez ce qu'il fait aux gens. Il y en a peu qui survivent. » Nous avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. « Avec la publication de 15 volumes d'œuvres et de correspondances inédites de Yang dans les éditions savantes de la série Philemon, ainsi que des livres rouges et noirs, on a assisté à un regain d'intérêt pour ce que Yang a réellement dit et écrit, par opposition à ce que lui a été attribué dans une forme de ventriloquie transcendantale. » Cela a suscité un intérêt pour ce que Yang faisait dans sa pratique et pour l'imagination active. Au moment où nous parlons, les séminaires non publiés de Yang en 1931 sur l'imagination active, à Zurich, édités par Els Farzener, sont sur le point d'être publiés par Princeton University Press. Il semble que nous soyons peut-être en train d'assister à un nouveau changement dans les cultures de la pratique thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Seulement nous avons l'espace et la capacité de comprendre les difficultés de la planète. Et peut-être que c'est pour cela qu'on est ici. Et peut-être que ce serait peut-être une obligation morale d'essayer de comprendre davantage. Et c'est possible également de dire que dans le processus de lecture et de pensée, je deviens de plus en plus réaliste par rapport à la possibilité de pouvoir empêcher la guerre. On a beaucoup de méthodes pour se guérir avec les conséquences de la guerre, mais on n'a pas de mesures préventives. Et malheureusement, la guerre, malheureusement, bien qu'elle soit la création absolue de la main de l'homme, peut être attribuée à des phénomènes naturels tels qu'un ouragan, un tremblement de terre ou une inondation. Nous devons admettre que nous ne sommes pas en mesure de la contrôler. Je voudrais dire pour l'instant, pas maintenant, et nous n'avons qu'un seul moyen d'arrêter la guerre, c'est de résister au mal. La capitulation aux exigences des initiateurs sans scrupules d'action immorale conduit à l'expansion de ces actions jusqu'au point où toute capitulation supplémentaire devient impossible et où les victimes sont inévitables. Et l'ampleur des victimes dépasse de loin celles auxquelles, malheureusement, on aurait pu se limiter au départ. Imaginez, dans 14 600 guerres qui ont été enregistrées et en 5 600 ans d'histoires écrites, Hillman a intitulé l'un des chapitres de son livre « La guerre est normale ». Bien que l'expression « La guerre est normale » choque notre moralité et blesse notre idéalisme, il s'agit d'un constat. La guerre devient de plus en plus normalisée chaque jour. Il fonde l'affirmation « La guerre est normale » sur deux facteurs. Sa persistance à travers l'histoire et son omniprésence dans le monde. Pour comprendre la guerre, il faut faire face à ces mythes. Reconnaître que la guerre est un événement mythique, que ceux qui y participent sont dans un état d'être mythique. Que le retour de la guerre semble rationnellement inexplicable et que l'amour de la guerre raconte l'amour des dieux, des dieux de la guerre. Et qu'aucune autre histoire politique, historique, sociologique, psychanalytique ne peut pénétrer. Et c'est pourquoi la guerre reste impensable et inexplicable jusqu'aux profondeurs de la cruauté, de l'horreur, de la tragédie inhumaine et jusqu'au sommet de la sublimité mystique surhumaine. Ce n'est pas l'ennemi qui est important pour la guerre et qui nous impose des guerres, mais l'imagination. L'imagination est une force motrice, surtout lorsque l'imagination a été conditionnée par les médias, l'éducation et la religion, et alimentée par une situation agressive et une piété pathétique en raison du besoin de dénommies de l'État. L'ennemi qui prend de nombreuses formes des femmes s'en ont à violer, une forteresse à détruire, des maisons réchappillées, un prédateur monstrueux, un cannibale ou un empire maléfique à détruire. L'élément de fantaisie crée la rationalité de la guerre. Description absolument exacte de ce qui se passe en Ukraine. Les médias pompent les Russes avec des informations fantastiques et leur désir démesuré de voler, violer et détruire. J'ai lu l'article de Ritzke-Rems votant dans l'ombre. La psychologie analytique et les racines archétypales de la guerre. L'auteur identifie trois étapes, trois changements dans la vision de Jung de l'archétype de la guerre. Jung avait sa propre expérience de la vie en temps de crise. Il a été confronté aux horreurs de deux guerres mondiales et très préoccupé par ce sujet. La capacité de l'humanité à trouver une solution pour éviter de répéter ses horreurs. Il a exploré les racines de la guerre dans l'article Le rôle de l'inconscient, puis dans l'archétype de votant et enfin dans l'archétype de l'ombre. Nous vivons au XXIe siècle, mais nous sommes confrontés à ces manifestations, ces caractéristiques de personnes que Jung utilise pour décrire la partie inconsciente de notre psyché. « Barbare, sombre, primitive et animaliste. » Bien qu'il s'agisse de mon attitude personnelle, je crois que pour les envahisseurs russes, comme pour nous les autres, la caractérisation animale est un compliment. Car les animaux ne font pas la guerre, ne violent pas, ne volent pas, ne torturent pas. C'est l'apanage des gens. » « Jung écrit, lorsqu'il est repoussé dans l'inconscient, la ressource d'où il provient, l'animal en nous devient encore plus bestial. » Et c'est sans doute la raison pour laquelle aucune religion n'a été autant souillée par l'effusion de sang innocent que le christianisme. Et pourquoi le monde n'a jamais connu de guerre plus sanglante que celle des nations chrétiennes ? « L'animal refouné éclate sous sa forme la plus sauvage lorsqu'il remonte à la surface et dans le processus d'autodestruction qu'il conduit au suicide international. » « Plus longtemps, une certaine partie de la psyché a été dominante dans notre histoire évolutive, plus son pouvoir sera fort, quel que soit le bagage culturel qui lui a été imposé pour le supprimer. » « Jung utilise la métaphore suivante. Les archétypes sont comme des lits de rivières qui s'assèchent lorsque l'eau les quitte, mais qu'elle peut retrouver à tout moment. » « La vie de l'individu en tant que membre de la société, et surtout en tant que partie de l'État, peut être régulée comme un canal, mais la vie des nations est un grand fleuve déchaîné qui échappe au contrôle humain entre les mains de celui qui a toujours été plus fort que les hommes. » « Maintenant, je voudrais vous montrer quelques photos. » « Cette maison se trouve dans le centre de la ville de Zaporiziza. Elle a été détruite par un missile russe. » « Des gens sont morts sous les décombres. Regardez ici. Cette photo a été prise peu après l'explosion, mais regardez ici, c'est un miroir qui est resté intact. » « Et cette photo a été prise après le démantèlement des décombres. Ce miroir a vu tout ce qui s'est passé. » « Et maintenant, c'est une sorte de symbole d'indestructibilité. Le miroir reflète également tout ce qui se passe autour de lui. Il reflète de manière très objective et sans émotion. » « Et nous, les humains, nous reflétons ce monde de manière subjective et nous sommes toujours pleins d'émotions. » « Chacun d'entre nous qui fait partie de cette guerre est une sorte de miroir qui reflète cette guerre. » « Un petit morceau séparé, mais ensemble, nous créons cette immense image de la lutte contre le mal. » « J'ai fait des séances depuis ma voiture, mon balcon, mon couloir, mon sous-sol, mon abri anti-bombre depuis la rue. » « Je me suis tournée vers ma correspondance avec les clients de l'époque. » « Et je vous l'avoue que j'ai pleuré. » « Avec le temps, on oublie beaucoup de détails et cette relecture était une sorte de retour à cette époque. » « Et ils sont très difficiles. Ils sont horribles. » « Une de mes clientes était enceinte de neuf mois et attendait son troisième enfant. » « Une autre était sous l'occupation et bombardée à Butcha. » « Et pendant un mois, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. » « Plusieurs ont emmené leurs enfants à l'étranger ou dans l'ouest de l'Ukraine et ont traversé toute cette horreur de fil d'attente, de peur, d'incertitude et de confusion. » « Certains étaient sous des bombardements constants, dans des sous-sols, sans eau ni commodité de base. » « Des fils et les maris de certaines personnes sont partis à la guerre au front. » « Certains d'entre eux avaient des parents malades dans leurs bras et ne pouvaient pas partir. » « Il y a tant d'histoires si uniques et inimitables. » « Et elles sont toutes des miroirs qui reflètent cette guerre. » « D'une part pleine d'horreur et d'autre part pleine de force, de courage et d'indomptabilité. » « Dans mon groupe de soutien, il y a une fille qui s'occupe d'évacuer des animaux de la zone de guerre. » « Ces histoires sont un modèle de dévouement, de courage et d'indifférence. » « Des volontaires ukrainiens et étrangers, des personnes dont l'amour pour les animaux et tous les êtres vivants les incitent à faire des choses audacieuses. » « Et d'une autre, elles coïncident avec ce que beaucoup de mes collègues vivent. » « Lorsque j'enseignais à l'université, je disais toujours à mes étudiants que je ne leur apprendrai pas le sujet en si peu de temps. » « Mon objectif principal est donc de susciter l'intérêt et le désir d'y réfléchir. » « Et maintenant, la situation est similaire. Je ne peux pas couvrir tout le sujet, il est infini. » « Ce n'est qu'un petit essai. » « Et l'essentiel pour moi est qu'ensemble, nous puissions penser, considérer cette guerre, même si ce que nous voyons est horrible et peu attrayant. » « Mais il est également important de ne pas se transformer en observateur extérieur, mais d'avoir une position sur ce qui se passe, de contribuer, d'aider, de lutter. » « La neutralité peut devenir un crime ici. » « Les coins les plus chauds de l'enfer sont réservés à ceux qui sont restés neutres dans les périodes de grande agitation morale. » Dante Alighieri. « Lorsque nous racontons notre expérience aux autres, cela élargit leur compréhension du processus, mais cela ne la transmet jamais comme nous l'avons ressenti nous-mêmes. » « Ma mère m'a beaucoup parlé de la guerre. J'ai beaucoup vu et regardé beaucoup de films, mais ce n'est pas comparable aux expériences que je vis lorsque je suis à l'intérieur. » « Le pire pour moi a été le début de la guerre, surtout sa première semaine. Mais j'ai continué à travailler avec des clients et des groupes et c'était un défi. » La femme dit au revoir à son mari qui part au front. Conséquences des missiles qui sont tombés. Voilà ce qui reste après que les occupants soient partis, des zones occupées, des enfants ukrainiens. Et voilà le résultat, les conséquences de l'occupation. « Des faits que les soldats de la Fédération russe sont arrivés dans notre pays et voici nos espoirs. Donc, mes superviseurs étaient et sont toujours mon soutien et mes guides. Et ils sont aussi mon miroir, car il est très important pour moi de comprendre dans quel état je me trouve. Si on parle des particularités du travail en temps de guerre, j'ai remarqué surtout qu'au début que j'apparaissais davantage dans les séances de supervision. Avant de passer au cas du client, il était très important de me scanner moi-même, comme je me trouvais sur le territoire du traumatisme dans lequel il est très facile de se perdre et de perdre le contact avec soi-même. J'étais extrêmement attentive à mes rêves, mes pensées, mes fantasmes. En temps de guerre, les clients deviennent très sensibles à l'état d'esprit de l'analyste. Et dans une situation d'instabilité externe, ils ont besoin de notre stabilité interne. En effet, en temps de guerre, les analystes sont également soumis au stress et à l'épuisement. Et par conséquent, le risque d'épuisement émotionnel augmente. C'est pourquoi il est très important pour un analyste de trouver une occasion de changer, de se stabiliser et de se recharger. Pour moi, la nature en particulier, le travail de la Terre est devenu un vrai lieu de ressources pour me ressourcer. D'avril à août, j'étais en Allemagne, j'ai emmené ma fille là-bas et mes petits-enfants et je les ai aidés à s'adapter. Je plaisantais parfois en disant que j'avais déterré toute l'Allemagne pendant l'été, car j'ai créé quatre nouveaux par terre pour notre logeuse et j'ai planté des fleurs. Je me suis beaucoup promenée dans les bois avec mes petits-enfants et nous avons construit des tipis forestiers. Et voilà, c'est les photos. Donc, de mon séjour en Allemagne. Et tout cela m'a aidé à m'ancrer, à me débarrasser du négatif, à puiser de l'énergie dans la terre-mer et à créer quelque chose de nouveau. Et en parlant du travail avec les clients, pour être honnête, je ne sais pas qui a le plus aidé qui, que ce soit moi qui ai aidé mes clients ou eux qui m'ont aidé. Parce qu'en aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Oui, la guerre a changé de nombreux aspects du travail d'analyse. Au début, j'ai parfois entendu dire que l'analyse était impossible pendant la guerre, mais la réalité a montré le contraire. Et dans certains cas, l'analyse est devenue encore plus profonde. La guerre a secoué et fait remonter à la surface beaucoup de choses profondes et douloureuses. Et je suis fière de mes clients qui ont été capables de les traiter, de vivre avec et d'avancer. J'ai également entendu dire que l'analyse est impossible. Si l'analyste se trouve dans un endroit sûr et l'analyste est dans un endroit dangereux. Pardon. Si l'analysé se trouve dans un endroit sûr et l'analyste est dans un endroit dangereux. J'ai vécu une telle expérience pendant un certain temps où j'étais en sécurité en Allemagne et mes clients étaient en Ukraine. Et l'expérience inverse, quand je suis maintenant dans un endroit dangereux, à Zaporizija. Et certains de mes clients sont en sécurité. Dans les deux cas, l'analyse est possible. Oui, cela a son propre impact et nous devons en tenir compte, mais cela n'empêche pas l'analyse. Oui, certaines choses changent. Par exemple, mes clients s'inquiètent pour moi et je réponds à leurs questions sur la situation dans ma ville. Lorsque je suis revenue, il était très important pour moi de leur expliquer que le fait d'être ici n'est pas un acte héroïque ni un exploit, mais un choix conscient parce que je suis à ma place ici. Et c'est exactement ce que nous apprenons dans l'analyse yangienne, à être soi-même, à faire ses propres choix, à suivre son propre chemin. Il m'a écrit « La guerre exige du sens » et d'une manière étrange, elle donne aussi du sens, un sens trouvé au milieu de son chaos. La particularité du travail pendant la guerre est que beaucoup de questions se posent. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Et il faut chercher du sens dans le chaos de la guerre, trouver, perdre et chercher encore. Et ici, nous créons à la fois des significations collectives pour toute la nation et des significations personnelles que chacun trouve pour lui-même. Très souvent, c'est un processus douloureux que de chercher un sens à la mort, un sens à la destruction, un sens à la souffrance. Young a constaté, dans sa propre expérience et dans celle de ses clients, que les gens font des rêves collectifs avant et pendant les événements mondiaux importants. Et dans les rêves de mes clients, il y avait beaucoup d'images qui avertissaient que quelque chose de terrible allait arriver. Il s'agissait d'énormes navires qui s'approchaient et menaçaient de les écraser. Des trains de feu volant à une vitesse vertigineuse, de combats, de l'ennemi, de diverses catastrophes naturelles et d'autres images destructives et destructrices. Je veux vous parler de l'une d'entre elles, ou plutôt d'une partie. Je vois une grande silhouette devant moi. Un homme portant un chapeau, tout s'écoule de la terre, comme s'il était fait de boue. Très grand. Un géant, un géant. Et puis un autre géant apparaît, un gros. Je me mets à courir pour lui échapper, il me rattrape presque. Je suis à nouveau dans le train, en train de voyager. Le train ralentit, car une sorte de catastrophe s'est produite devant lui et commence à avancer lentement. J'ai peur que la voie soit en feu, que le train déraille. Le train passe devant une montagne de cadavres. Maintenant, je marche. Le champ et la forêt autour de moi. Je réalise que je suis dans un rêve. Ce sont les personnages de mon rêve. Sont-ils réels ? La réalité et le rêve sont-ils la même chose ? Je vais dans le placard. C'est comme si une fois, on disait, ce ne sont que des illusions, que des illusions. Je prends une décision et tombe de l'armoire juste devant le géant. Mais je ne me casse pas. Le géant a immédiatement rétréci. Maintenant, je commence à courir après lui. Il s'éloigne de père. Je me souviens encore du jour où j'ai entendu ce rêve, mes sentiments, mon horreur, ma prémonition. Mais je voulais penser que c'était un rêve personnel, qu'il s'agissait de quelque chose concernant le rêveur lui-même. Mais il s'agissait de nous tous. Lorsque nous avons le courage d'aborder quelque chose et de le regarder, quelque chose qui est grand et terrifiant, je voudrais aussi vous parler de mon propre rêve. Ma ville de Zaporizhia, le 9 février cette année, j'ai rêvé que je voyais le côté gauche de la ville être bombardée depuis la rêve droite de Nipro. Des explosions d'un côté à l'autre de la ville, beaucoup de flammes et de fusées, de fumées. Environ 20 missiles ont été envoyés. Souvent, ce n'est pas le personnel qui apparaît, mais le collectif. Il est très important de les séparer. Je voudrais vous inviter à faire un petit exercice d'imagination active. Vous laissez les yeux ouverts et vous pensez à une tragédie ou à un traumatisme personnel. Quelque chose que vous vivez ou bien que vous avez vécu. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts. De quelle couleur est-ce ? Quelle est sa taille ? Quel sentiment éprouvez-vous ? Lorsque vous regardez, vous scrutez votre problème personnel. Et maintenant, imaginez la tragédie ou le traumatisme que votre peuple a vécu ou vit. Le peuple auquel vous appartenez. Ça ne dépend pas du traumatisme qui a été vécu par votre peuple, par le passé ou bien par votre peuple maintenant. Regardez-le. Quelles sont les couleurs ? La taille ? Quelles sensations ? Quels sentiments viennent maintenant ? Lorsque vous le regardez maintenant. Et maintenant, regardez à nouveau votre traumatisme personnel. Est-ce que quelque chose a changé ? Malheureusement, nous n'avons pas l'occasion d'en discuter. Mais dans la plupart des cas, nos problèmes personnels deviennent beaucoup plus petits comparés aux problèmes collectifs. Et c'est exactement ce que je peux voir maintenant chez certains de mes clients. Parce que c'est la guerre. C'est le traumatisme collectif qui leur a donné l'occasion de voir leur traumatisme sous un angle différent. C'est que les expériences les a libérés, leur a donné la liberté et le courage de réaliser leurs projets et d'être eux-mêmes. Mais c'est un autre aspect. Par exemple, certains de mes clients ont cessé d'être sensibles à eux-mêmes. Ils ont dit, comment puis-je penser à mes problèmes alors que le pays tout entier était en difficulté ? Et j'ai dû les ramener à eux-mêmes, leur expliquer l'importance d'être sensibles à ce qui leur arrive, de ne pas réduire la compliquité de leur situation personnelle et de prendre soin d'eux-mêmes. Car très souvent, ça entraîne la fatigue, l'irritation, la dépression et d'autres symptômes. Parce que chaque personne a ses propres réserves et limites personnelles et qu'il est très important d'en tenir compte. Dans une situation de guerre et de stress, c'est complexe. Et vous devez faire de nombreux choix. Prendre des décisions inattendues et instantanées. Et dans une telle situation, il n'y a pas de bonnes décisions. Elles sont toutes mauvaises d'une manière ou d'une autre. Par exemple, lorsque les femmes partaient à l'étranger avec leurs enfants, elles laissent souvent leurs parents, leurs maris, leurs proches derrière elles en Ukraine. Elles avaient le sentiment de les avoir trahis. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce sentiment. car la tentation est grande de les repousser dans l'inconscient et de dire que je sauvais mes enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais il y a une autre vérité qu'ils ont laissé derrière eux d'autres personnes proches. Et combien il était important de garder ces deux parties dans la zone de conscience, d'être en contact avec le sentiment de culpabilité, le sentiment de trahison et d'autres sentiments difficiles, parce que ne pas en être conscient est de repousser, conduire à la dépression, à l'anxiété et à l'autopunition. Il était important de reconnaître notre humilité, nos limites, nos imperfections, la capacité de pardonner de consciemment pour cela, de pouvoir nous pardonner. J'ai vécu une session similaire, car j'ai emmené ma fille et mes deux petits-enfants en Allemagne, tandis que ma soeur, ma mère et d'autres personnes proches sont restés en Ukraine. Mon neveu et le père de mes petits-enfants étaient et sont toujours offrants. C'est la capacité de tenir ces deux états pour se poser. C'était très difficile. Et ce conflit et ce paradoxe, d'un côté, j'ai bien fait de sauver mes petits-enfants, et d'autre part, je n'ai pas bien fait de laisser le reste de la famille en Ukraine. Je dois confesser, ceci a laissé entraîner des décisions inattendues. J'ai été inspiré à créer une série de webinaires sur le traumatisme. Surtout, nous avons libéré beaucoup d'énergie pour réaliser tout cela avec beaucoup d'énergie. Les personnes à l'Allemagne me disaient qu'ils avaient beaucoup d'images de leur famille à la Seconde Guerre mondiale. Ils ne pouvaient pas apprendre l'allemand. Ils avaient des difficultés d'adaptation. Mais après la réalisation sur le processus, la situation a changé. Des problèmes de traumatisme transgénérationnel. Je t'ai dit que lorsque j'étais en Allemagne, j'ai beaucoup travaillé la terre et ça m'a beaucoup aidé. Et plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de terres noires étaient apportées ici dans cette région, par des wagons de chemins de fer par l'Ukraine. Et j'ai réalisé qu'en étant dans un pays étranger, j'avais réussi à toucher ma terre natale. Voici comment ça fonctionne. La guerre continue et nous nous adaptons progressivement au stress. Mais nous devons nous rappeler que le stress, le fond de fond, que nous ne remarquons parfois pas, se transforme en stress chronique. Cela est vrai pour nous, analystes, et pour nos clients. C'est pourquoi nous devons continuer à prendre du temps pour récupérer et prendre soin de nous. Un autre aspect dont je voudrais parler est que dans une situation de guerre, un psychologue devient davantage un citoyen. Un psychologue ne peut se soustraire à la confrontation avec l'histoire contemporaine. Mais même si son âme évite les troubles politiques, la propagande mensongère et les discours durs des démagogues, il n'est pas nécessaire de mentionner que ces devoirs de citoyens qui posent un défi similaire. J'ai dit qu'il était très difficile. L'expérience, mais une chanson, la musique, c'est la langue de l'âme. La musique, c'est la langue de l'âme et notre âme pleure. Nous allons revoir aux fils et aux filles de l'Ukraine qui sont morts à la guerre. C'est la chanson folklorique, mélancolique ukrainienne. Lorsque j'ai choisi une vidéo pour ces chansons, je suis tombé sur beaucoup d'options magnifiques et esthétiques. Mais nous ne les avons pas choisis. Vous verrez l'enterrement d'un homme ukrainien ordinaire, d'un village ukrainien ordinaire. Il n'était pas un soldat professionnel. Il travaillait dans le village. Il avait une femme et deux enfants. Il est allé défendre sa patrie et mort. Dans le cas de Chakul. Il est allé défendre sa patrie et mort. Il est allé défendre sa patrie et mort. m 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 www.feyaz.tv 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 Ok. Donc, après, si on suit cette question thérapeutique et orientée en thérapeutique, donc des amis du Canada, quelqu'un qui a vécu la guerre et qui veut travailler sur ses rêves, mais qui a peur de travailler sur ses rêves parce qu'elle a vécu la guerre, quelle est la meilleure manière de commencer à faire cela? Je crois que maintenant, si vous voulez, il n'y a pas, maintenant, on travaille beaucoup sur ça dans notre pratique parce que nos clients voient beaucoup de rêves sur la guerre, sur les hostilités ou des rêves symboliques. Et je pense que la première chose ici, c'est l'opportunité ou la capacité d'en parler. Et ce n'est pas une interprétation profonde de la réalité d'explorer cela, mais simplement verbaliser, parler, faire face à tout cela. J'ai mentionné dans mes contributions aux rêves de mes patients, il y a un épisode court. Et si vous voulez, ils ont, si vous voulez, l'armoire devant le monstre et le montre, si vous voulez, c'est rétréci. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire Jung, si vous voulez, a dit que quelquefois, il faut prendre note de ses rêves, faire des dessins. Et c'est déjà une manière de travailler sur ses rêves, prendre note de ses rêves, travailler sur ses rêves. Et je commencerai par cela. Ça dépend évidemment comment vos amis répondent à ça, s'ils ont assez d'énergie pour faire cela. Ce serait possible évidemment d'aller plus en profondeur, mais quelquefois, il y a des explorations. Et l'exploration, le fait de partager, ça peut être une thérapie, sans aller forcément plus loin, plus en profondeur. Parce que pour moi, les rêves, c'est les sentiments, ce n'est pas les images ou la narration ou, si vous voulez, des scénarios. C'est les sentiments et la capacité et la possibilité de partager cela avec d'autres. Je vous remercie. Quelque chose à rajouter ? On va retourner au, si vous voulez, homme-femme. Le déséquilibre, ça vient de la typologie. Est-ce que 80% des sentiments sont femmes et la réflexion, c'est surtout homme ? Et j'ai remarqué que quelqu'un a levé la main. Est-ce que vous pouvez mettre la question, si vous voulez, dans la question-réponse ? Parce que Oléna et moi, on se focalise là-dessus pour gérer le nombre de questions qui nous arrivent. Sinon, mettez un message dans la boîte de conversation, on essaie de revenir vers vous. Mais sinon, mettez votre question dans la question-réponse. Et donc, une autre question, Oléna, c'est pour vous, de Patricia Pressner. Est-ce que quelqu'un qui est affecté directement par la guerre, comment pensez à quelqu'un qui est en sécurité, mais qui veut toujours en parler et que les autres soient, si vous voulez, sensibilisés ? Quelqu'un qui n'est pas directement affecté, mais qui est en sympathie, comment est-ce que quelqu'un qui est en dehors de tout ça, comment il peut exprimer ça sans être prétentieux ? C'est-à-dire exprimer la guerre par des dessins, par des... Mais comment est-ce que quand on est en dehors de ça, on peut exprimer ça sans être prétentieux, vu qu'on est en dehors de ça ? Je pense qu'on est très, très différents et on a besoin d'une empathie différente et d'une compassion différente. Mais je pense que si quelqu'un comprend que quelqu'un est envers vous, c'est quelquefois suffisant. parce qu'il y a des gens qui ont juste besoin d'être entendus et qu'on les écoute et que... Et si vous voulez, simplement qu'on soit vers eux, envers eux. Et donc, les écouter sont simplement écouter leurs histoires, écouter leurs témoignages qu'on nous raconte par les autres. Et quelquefois, les personnes ne peuvent pas endurer, évidemment, les difficultés des personnes. Mais je dis qu'on peut manifester notre empathie pendant qu'on est... Même en étant proche de cette personne et de l'écouter, et donner de l'espace également à ce but. Ou alors peut-être simplement dire... Dire, dire, je suis là, je suis là, je suis près de toi, je suis à tes côtés, je suis vers toi, et je t'écoute, et je suis là vers toi. Ou alors tout simplement... Et simplement poser une question, ça marche et l'individu en question lui dira ce dont il a besoin. On pose une question et l'individu lui demande, lui dira ce dont il a besoin. Et ça, ça peut marcher également. Donc, si vous voulez, j'aimerais vous donner l'opportunité d'ajouter mon propre commentaire. Je voulais faire un commentaire sur cette section où elle parlait du miroir, le miroir qui a survécu dans la maison détruite. Et en Uctergrène, on croit que le miroir consomme toute l'énergie. Donc, le thème, le positif, le négatif, l'énergie positive, négative est absorbée par le miroir. Et donc, je pensais, quand je vous écoutais votre réponse, si chacun d'entre nous, si on a un miroir à l'intérieur d'entre nous, qui est le témoin de notre propre vie, et quelqu'un qui est à côté de vous, la personne est vivante, elle peut vous aider. Mais si vous voulez, et pas ajouter quelque chose de positif également, on a une question. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire quand la personne qui est près de vous, à côté de vous, ne peut pas vraiment endurer mon sentiment de douleur ? J'ai une question. Pour répondre à cela, donc, c'est sûr. Par rapport à la situation, on n'a pas de contrôle. Mais, en tant que thérapeute, et les personnes qui sont autour de vous, ne sont pas les seules personnes sur la planète. Il y a beaucoup d'autres personnes autour de vous. Il faut les rechercher. Et donc, vous ne devriez pas, si vous ne voulez pas vous reposer sur vos expériences déplaisantes, mais continuer à avancer. Et vous pourrez toujours trouver des personnes qui seront capables de partager votre douleur avec vous et d'endurer cela avec vous. Malheureusement, cette situation est assez commune dans notre pays. Tout le monde est stressé en Ukraine, les personnes, si vous voulez, ont leurs problèmes privés et leurs expériences privées. Ils ne sont pas capables, si vous voulez, d'avoir de place pour la souffrance des autres. Et j'ai déjà mentionné ça. C'est important d'avoir quelqu'un qui est vers vous, qui se tient près de vous, qui vous soutient. Et pour moi, c'était mon superviseur, une personne qui, si vous voulez, partage cela avec moi, et qui était capable de... Donc, si vous voulez. Et je dis, chacun d'entre nous, on doit avoir des individus spécials qui peuvent accepter, nous accepter, et qui peuvent identifier le temps et le lieu où il doit être avec nous. Donc, il faut rechercher un tel individu, une telle personne, mais ces personnes existent vraiment. Sonia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Sonia. Alors, je vais lire la prochaine question de l'audience d'Ukraine. Donc, bonsoir. Je voudrais vous remercier beaucoup pour répondre à ma question. pourquoi est-ce qu'il y a des attentes que... Pardon. Donc, les... Alors, comment ça se fait que des sentiments ambivalents deviennent une source d'énergie et ça donne une opportunité de créer ? Comment explique cela ? Et vraiment, l'événement d'aujourd'hui m'a beaucoup plu. Les langues que vous parlez également. C'était vraiment bien. Alors, j'ai expliqué que l'opportunité d'être capable de résister à ces sentiments opposés qui sont à l'intérieur d'entre nous, on peut les... La fonction est de les transcender dans l'inconscient et de... En tant que symbole et l'image et l'énergie qui nous aident à trouver des solutions, quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est... C'est les sentiments que j'ai, cette ambivalence et la tension dont j'ai fait l'expérience. Ils sont vraiment profonds dans mon inconscient et tout d'un seul coup, la décision. Une décision que je ne pensais que je prends... Il y a une décision, je pensais que je ne prendrais jamais cette décision et je prends cette décision. Et Jung nous dit que... Elle nous raconte des expériences similaires. Je vais essayer si vous voulez. Bon, évidemment, c'est pas une... Si vous voulez, un cours fondamental sur cette transcendance, mais voilà comment ça fonctionne. Et il y a une autre question. Une question d'Alexis Mielkelski. Pardon si je n'ai pas prononcé votre nom correctement. La question, c'est quel est le maximum entre les hommes et les femmes pendant les périodes de guerre ? Peut-être que vous voulez utiliser un autre mot. C'est une question à la personne. Donc, pour être franc, je ne comprends pas l'essence de cette question. C'est une question sur les valeurs. Est-ce que c'est une question sur les valeurs, le maximum, les différences entre les hommes et les femmes pendant la guerre ? Vous voulez spécifier votre question et expliquer un petit peu plus en détail pour comprendre l'essence de cette question ? Donc, Alexis va réagir. Et donc, maintenant, on va retourner à la question sur la fonction, sur l'opportunité. Donc, si vous voulez, nos ombres contiennent beaucoup d'énergie. Et quand on travaille sur l'aspect des ombres, souvent, il y a beaucoup d'énergie qui sont libérées quand on travaille sous nos ombres. Et également, notre potentiel créatif est vraiment libéré également. Marjorie Runyanne, lève la main pour la deuxième fois. Salut, peut-être. On va écouter la question. Je lui ai demandé de la mettre dans la boîte de conversation. Alors, de la mettre dans la boîte de conversation. Parce que, si vous voulez, on n'ouvre pas le micro des personnes qui participent à la conférence. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Et on les mettez dans la boîte de conversation, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'une personne a accès à Marjorie pour savoir quelle est cette question ? comment est-ce qu'on crée l'espace d'ensemble lors des guerres ? comment est-ce qu'on crée un ensemble d'intégrité, d'intégralité ? Comment l'espace peut être créé ? Et, de nouveau, ça dépendra de où l'homme et la femme sont situés. Et si on pense d'une situation où l'homme est au front à la guerre et la femme à tant qu'ils reviennent du front, donc, c'est peut-être possible de créer l'image de manière interne, d'avoir une image interne de cette personne. Et dans ce cas-là, on peut être, si vous voulez, on peut être une totalité complète. il y aura beaucoup de cas qui seront de traumatisme. Après la guerre, si vous voulez, il y aura beaucoup de traumatisme. Des gens qui seront partis au front et vont ramener leur traumatisme du front. Et il y a des hommes qui essayent aussi de ne pas aller. et il y a beaucoup d'hommes également qui essaient de ne pas aller au front et il y a aussi beaucoup de douleurs par rapport à ça. Et si vous voulez, on ne peut pas faire de généralité par rapport à ces cas. On peut parler des hommes au front et de la femme qui attend que l'homme revienne du front. Je parlerai simplement de l'image interne que je garde avec moi, à l'intérieur de moi. Et on sent cette connexion entre cet homme et cette femme. L'homme qui est au front et la femme qui attend qui revient du front, il y a une opportunité de survivre à ces moments difficiles, à ces temps difficiles. Et on peut ressentir la présence de l'autre. Et c'est une présence symbolique, mais cela dit, ce sera quand même une présence. Merci, Oksana, pour la réponse à la question précédence. Et on a également une autre question de Kya. Je vous remercie beaucoup de ce sentiment très profond, ces symboles très profonds. Et je me rappelle des images du miroir, le miroir de la visibilité. Et c'est aussi un symbole et également un symbole de fragilité. Donc, le miroir, c'est le miroir de la vie, mais le miroir également reste entier. Et comment vous pouvez commencer ce symbole de ce miroir qui reste entier et qui également soutient tout le poids de ce bâtiment. pour moi, c'est l'identité de l'Ukraine. C'est l'Ukraine et son identité. Et on peut laisser notre souhait de préserver notre identité ukrainienne, la langue, le pays. Et c'est une force énorme. Et tous d'entre nous, on sent notre unité est unique. Et elle ne peut pas être répliquée, notre unité. et c'est possible de la sentir, de la ressentir autour de nous. Jusqu'à quel point les personnes peuvent être ensemble, se soutenir les uns les autres. Et pour moi, on est comme le miroir sur ce mur. On soutient tout ça, on soutient tout l'édifice. Et c'est un symbole très, très, très important. Et c'est un outil et un symbole de notre transition d'un monde à un autre monde. Et le miroir a beaucoup de magie également, d'aspects magiques. Et je trouve que c'est un symbole très intéressant. j'aimerais remercier. nous avons besoin de clôturer ce séminaire, ce webinaire, mais je vous remercie de ce dialogue très riche, de ces questions. Nous avons besoin. On peut beaucoup contempler de ce dont on a parlé. m'intégrer. J'aimerais nous rappeler que nos interlocuteurs ukrainiens donnent de leur temps à titre gratuit. C'est une communauté internationale, comme nous avons vu. Si vous n'avez pas encore fait, je vous encourage à faire un don assez spécifique pour ce soir. toutes les procédures nous aident, aident nos collègues ukrainiens et les liens au site sont sur le site. Je vous remercie de nouveau Svetlana et tout le monde. merci beaucoup Diane. Et je fais écoute de nos interlocuteurs. Toute personne qui a participé au Miroir a été une image très forte et je suis frappé par l'aspect collectif et nous, en tant que Métay Jungian, nous sommes un collectif. Le webinaire numéro 2 des 16 webinaires de ce parcours. ensemble que nous allons faire pendant les mois à venir. Quel travail avons-nous besoin de faire pour regarder dans la glace? Et ceci provoque des questions. Donc, je voudrais remercier tout le monde qui a rendu cet événement possible, les analystes du Royaume-Uni qui ont accueilli cet événement, chaque personne qui a donné si généreusement son temps et pour donc les animer cet événement. J'aimerais singulariser deux personnes parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Kenry Shaw, membre de GAP, qui est maintenant rendu vivre dans sa France. Claire Mucheau qui est rentrée vivre dans sa France notale. Et sans elle, je ne sais pas où nous en serions. Donc, un remerciement massif. et puis l'autre personne, Marie-Léa Mathieu, qui a créé nos dépliants. C'était un vrai travail d'amour. Les couleurs, le dessin qui ont créé un conteneur afin de tenir nos collègues qui souffrent d'un tel traumatisme. Donc, je vous prie de me rejoindre. de me remercier de sa créativité, de sa patience lorsque nous travaillons ces dépliants parce qu'ils sont très difficiles. Au cours de ces deux semaines à venir, vous allez recevoir deux dépliants. Le premier, ce sera pour le troisième webinaire qui, Marion Dunley et Hélène qui vont tenir un webinaire Le rêve du corps aligné avec le corps, le psyché, des capacités inhérentes d'autoréglementation. C'est où nous il y a la rencontre entre le corps et la psychologie. Si vous travaillez déjà avec le corps ou que vous avez besoin de fuir, c'est pour vous. J'ai déjà assisté à ces webinaires. Ils sont séminaires qui sont très calmes, très saufs, très sûrs. Je voudrais vous noter, ce sera un samedi, samedi 25 mars mars à 17 heures. Donc, c'est plus tôt et c'est notre seul webinaire qui aura lieu un samedi. Et le deuxième dépliant que vous allez recevoir, c'est de 36 pages. Ce sera des pages des webinaires 4 à 7. Et donc, regardez bien. Voilà. C'est la fin de notre webinaire à nos collègues ukrainiens. Nous prions que vous et vos familles vous resterez sains et saufs jusqu'à notre prochaine réunion à tous nos autres collègues. Je vous remercie beaucoup d'être venus, d'avoir fait partie de ce conteneur, d'avoir partagé votre solidarité. Et pour les personnes qui en 2000 de plus appartent. Nous allons jouer une prière pour l'Ukraine, faire passer une prière pour l'Ukraine. Merci. pour l'Ukraine. pour l'Ukraine. Sous-titrage 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 Sous-titrage